Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre à la Photo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va parler matériel. Vous savez que ce n'est pas un bon sujet de prédilection, je suis un peu lassé de voir le contenu sur la photo être principalement concentré autour des tests d'appareils trop chers pour la plupart des gens, avec des fonctions généralement inutiles pour la plupart des photographes. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir quel appareil photo on pourrait avoir neuf pour 500 €. Mais comme je n'aime pas la facilité, laissez pas vous faire la liste d'absolument tous les appareils qui existent, on va filtrer un peu. Déjà, si vous avez lu mon article sur le choix de l'appareil photo, sinon je vous le mets en description, et il est très détaillé, donc vous pouvez aller voir si vous voulez vraiment plus de détails sur les modèles et même d'autres budgets, vous savez probablement que pour avoir une qualité d'image au-dessus de celle de votre smartphone et pouvoir jouer sur la profondeur de champ, je vous recommande au minimum un capteur 1 pouce. En vrai, c'est plutôt micro 4 tiers, c'est quand même préférable, mais en-dessous de 500 €, on va devoir faire des compromis. Donc d'office, on va aligner les appareils photos dont le capteur fait moins de 1 pouce. Globalement, ce sont des appareils compacts entrée de gamme, et de toute façon ils sont en voie de disparition, en train de se faire dévorer vivant par les smartphones qui se sont pas mal améliorés ces dernières années. Je précise aussi que j'exclus ici l'occasion, non pas parce que j'aime bien consommer des produits neufs, la preuve, j'ai mangé X8 d'occasion, mais juste parce que sinon la vidéo ferait littéralement une heure et que personne n'a envie de ça, moi le premier. Alors oui, tout appareil un peu plus ancien peut se trouver d'occasion, et donc vous imaginez la quantité de référence possible à moins de 500 €. Si vous avez un peu de patience et moyen de voir directement le vendeur, c'est vraiment un bon moyen d'économiser. Vous pouvez même avoir des appareils professionnels d'il y a quelques années pour ce prix-là. En fait, j'avais envie de vous faire cette vidéo, car en 2022, on peut dire sans souci que tous les appareils avec les critères dont je vous ai parlé avant sont performants. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez maintenant des fonctions qui étaient autrefois réservées aux Garn Pro et dans les appareils grand public. Par exemple, quand j'ai commencé en 2010 avec un Canon 450D, il y avait déjà pas mal de bruit à 800 ISO, et pour avoir une image propre à 1600 ISO, il fallait taper dans les gammes semi-pro et pro. Maintenant, si vous prenez le petit-fils du 450D, le 250D, il peut sans souci monter à 3200 ISO. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dernier point avant de commencer, j'ai rajouté le critère écran orientable, soit inclinable au bas avec une charnière, soit sur rotule, parce que je trouve que ça permet beaucoup en termes de composition. Vous allez pouvoir plus facilement tester plusieurs angles, sans avoir besoin de vous allonger par terre en pleine rue, etc. Bon voilà, si vous avez un petit budget, j'ai envie de dire que vous avez de la chance de faire de la photo en 2022. Allez, je commence avec ma petite sélection. Les prix sont aux alentours de 500 €, avec l'objectif du kit pour les hybrides et les reflex, et donc s'il vous plaît ne m'insulte pas en commentaire si vous voulez que ça dépasse de 12 centimes. Commençons par le Sony RX100 III, qui date de 2014, clairement le compact le plus compact si vous avez absolument besoin d'un appareil qui rentre vraiment dans la poche. Je ne vais pas vous faire la fiche tactique complète, mais il a un capteur de 20 mégapixels, ce qui est bien suffisant, même pour imprimer en grand format. Il photographie en RAW, un zoom équivalent 24-110 f1.8-28, donc c'est assez polyvalent et assez confort en basse lumière, surtout au grand angle. C'est le 3ème modèle de la longue lignée des RX100, et il est sorti en 2014, mais Sony continue de produire. Il fait toujours de bonnes photos, avec des RAW de qualité, qui surpassent quand même pas mal les fichiers de smartphones, surtout en termes de dynamique du capteur. Ce qui est drôle, c'est qu'entre ce modèle à 500 € et la dernière version, le Sony RX100 VII, qui est à plus de 1000 €, grosso modo il n'y a que la réactivité et la focale de l'objectif qui changent finalement, mais pas la qualité d'image. Du coup là, vous avez vraiment un bon rapport qualité-prix. Il a un petit défaut, c'est qu'il est rapidement en PLS si vous prenez une rafale avec le temps de traiter toutes les photos du buffer, de la mémoire vive. Mais bon, à ce prix, vous n'avez pas trop le droit de faire la fine bouche. Et puis bon, vous n'allez pas prendre un guépard qui poursuit une gazelle avec ça, tout au plus une petite rafale des enfants qui courent, ça fera l'affaire. Il y a un petit viseur électronique escamotable qui peut faire le taf quand il y a beaucoup de soleil, et une roue crantée autour de l'objectif à laquelle vous pouvez assigner un réglage. Du coup, cet appareil, ça peut être bien de l'avoir tout le temps avec vous au quotidien. Ou si jamais vous devez faire une randonnée ou en voyage, si vraiment vous ne voulez pas porter plus. Un autre appareil qui boxe dans la même catégorie, c'est le G7X Mark II de 2016. En gros, il est presque authentique au RX100 III. Si vous voulez faire plus de flou d'arrière-plan, ce modèle-là est peut-être mieux pour vous parce qu'il monte à 100 mm au téléobjectif au lieu de 70, mais toujours à f2.8. Donc ça peut vous permettre de compenser un peu la taille du capteur. Sans compter qu'une focale supplémentaire donne toujours plus de possibilités créatives. Modèle suivant, le Canon 250D. Dans cette sélection, je voulais vous proposer un réflexe, tout simplement parce que c'est un excellent moyen de commencer avec un petit budget, surtout qu'avec tous les gens qui passent à l'hybride, vous allez trouver plein d'objectifs pour pas cher. Il y a deux trucs qui m'énervaient avec mon réflexe entrée de gamme à l'époque. Premièrement, le viseur optique qui ne couvrait pas 100%, mais 95% de la scène photographiée. En gros, vous vous cassez la tête à faire une compo aux petits oignons, et vous découvrez plein d'éléments indésirables en bord de cadre au post-traitement. On peut toujours recadrer, évidemment, mais c'est chiant, donc je ne vais pas vous mentir. Celui-là a ce problème aussi, c'est souvent le cas pour les réflexes entrée de gamme, mais à ce prix-là, on fait des compromis. Le deuxième truc qui m'énervait, c'était le live view, autrement dit la visée sur l'écran arrière. Sur les réflexes, c'était hyper lent, et je peux vous dire que ça peut vous faire péter un câble rapidement quand ça ne fait pas la mise au point. Bonne nouvelle, ce petit appareil entrée de gamme possède un autofocus hybride, qui s'appelle le Dual Pixel AF, ce qui rend la visée de la view bien plus plaisante, et du coup ça pardonne un peu la couverture à 95% du viseur optique, parce que là vous aurez 100%. Comme vous disiez tout à l'heure, vous allez pouvoir monter sans souci au moins à 1600 ISO sans trop de problèmes avec ce boîtier. C'est d'ailleurs un des derniers avantages qu'il a face aux hybrides micro 4 tiers de même gamme, un plus grand capteur, puisque c'est un capteur APS-C. Je vous remets le visuel de la taille relative des capteurs, entre 1 pouce, le micro 4 tiers et l'APS-C, pour que vous voyez bien la différence. Et n'oubliez pas que vous avez ma vidéo sur le sujet si vous ne savez pas trop ce que c'est. Voilà, donc si vous voulez partir sur un réflexe entrée de gamme, je vous conseille clairement celui-là. Il y en a d'autres dans la gamme de prix, les Canon 2000D, 4000D, le Nikon D3500, mais le live view va être un véritable enfer, donc je ne vous conseille pas trop. Vous allez survivre, mais l'expérience n'est vraiment pas confortable à vivre. Bon, passons aux hybrides micro 4 tiers. Oui, pas le bien format, parce qu'avec 500 €, il ne faut pas déconner. Et en plus, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin de lâcher 2 000 € dans ce genre de bête. Je vous mets un petit lien en description vers mon article pour choisir votre hybride, si jamais vous voulez plus de détails. Évidemment, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien les micro 4 tiers pour le compromis, compacité et performance qu'ils offrent. On va donc parler du Panasonic Lumix GX 880. Très compact, mais pas de visure électronique. Pour le coup, la visée par écran va être bien réactive. Ça peut être un choix d'investissement plus judicieux que le réflexe, si vous pensez faire de la photo à long terme, sachant que vous êtes très compact depuis le début, et vous pouvez vraiment trouver plein d'objectifs Panasonic ou Olympus pas chers, compacts et bien qualitatifs. Et dans le futur, vous pourrez toujours passer sur une gamme supérieure, tout en gardant vos optiques. Vous avez aussi le Panasonic Lumix G100, qui est pas mal, même s'il est davantage conçu pour la vidéo et faire des vlogs. Il a l'avantage d'être plus facile à tenir en main avec sa forme ergonomique, et il a, en plus de l'écran en comptable, un petit biseur, qui est un peu utriqué à OK, mais ça peut quand même faire l'affaire. Par contre, comme le GX 880, il n'a pas de stabilisation du capteur, donc il faudra faire un peu attention avec les focales fixes non stabilisées, ou choisir des objectifs stabilisés. On a fait un gros taf de débroussaillage pour vous faire gagner du temps et de l'argent sur le choix de l'objectif. Je vous mets aussi un lien en description, vous allez avoir de la lecture. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que vous avez déjà pas mal de modèles à vous mettre sous la dent. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, et comme c'est un nouveau format, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou moins aimé. Et si vous avez d'autres idées pour ce prix, pensez aussi à partager la vidéo autour de vous, c'est hyper important. Et puis, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines, et téléchargez votre guide gratuit « Faites-vous plaisir en photographiant », qui vous permettra d'éliminer tout de suite les plus grosses erreurs des débutants et de vous concentrer sur le kiff. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !